Si Philippe Lachaud et Julien Routy étaient tant attendus au CGR de Nîmes, c'est pour l'avant-première de Super-Héros Malgré Lui. Nous avons filmé l'événement, entre promo et interview, le public était bien au rendez-vous. C'est moi, pas moi ! Mais grâce à un petit coup de pouce du destin... Salut les amis, Super-Héros Malgré Lui sort le 9 février 2022. Donc il est très important de venir le voir au CGR de Nîmes. Venez en ombre et vive le CGR ! Attention Nîmes, 1, 2, 3... 1, 2, 3... Très agréablement de surprise parce que j'aime beaucoup leur humour. C'était très drôle. C'est aussi intéressant le côté un peu plus sérieux sur les passages du film même. Bah, c'était grave drôle. C'était rigolo. C'était marrant. J'ai bien aimé. Je vous ai enlevé par l'aigle, c'était incroyable. Ah, j'ai bien aimé. Merci infiniment d'être venus si nombreux. Il y a une autre salle qui a été ouverte ou quoi il paraît. Donc c'est vraiment génial. Merci. Merci. Ça fait tellement plaisir de voir autant de monde au cinéma. Surtout après tous les événements un peu compliqués qu'on traverse comme le Covid. Théoura dans Koh Lanta. Tout ça. C'est pas simple. C'est pas simple. Il s'est fait virer. Moi, j'adorais Théoura. Je suis pour Claude quand même ou Laurent. Mais c'est pas grave. Bon bref. Je suis venu, mesdames et messieurs, avec le grand, le beau, l'incroyable, le charismatique. L'idée, à la base, c'était de faire une espèce de parodie de la mémoire dans la peau. C'est-à-dire un espèce de Jason Bourne, c'est-à-dire un acteur qui joue dans un film d'espionnage, qui allait perdre la mémoire et se prendre pour cet espion. Et après, en écriture, très vite, on s'est dit que ce serait peut-être plus drôle qu'au lieu de jouer dans un film d'espionnage, il joue dans un film de super-héros et que du coup, il se prenne pour un super-héros. On trouvait ça plus fou, plus drôle et voilà, c'est comme ça qu'est venue l'idée. Batman, c'est moi, le premier super-héros français. Bref, tout allait au mieux jusqu'à cette fameuse nuit où j'ai perdu la mémoire. Quel est votre nom ? Je ne sais pas. C'est quoi, ça ? Vous ne savez plus comment vous vous appelez, monsieur ? Bonjour, Batman. Batman ? Je crois que mon frère se prend pour le personnage de son film. Un super-héros ? Il est parti terminer sa mission. Écoute, ça fait au moins, je ne sais pas, peut-être 30 cinémas qu'on fait et quasiment dans chaque salle, on nous demande s'il y aura une suite de Nick Larson. Du coup, ça veut dire que vous serez déjà au moins 31 à venir de voir. Du coup, on va peut-être commencer à y réfléchir. Donc voilà, pourquoi pas ? Écoute, pourquoi pas ? Et comment est venue l'idée de ce film ? Écoute, à la base, c'était plutôt une parodée à la base de Jason Bourne, la mémoire dans la peau. C'était un acteur qui perdait la mémoire et qui allait se prendre pour un espion. Et après, on s'est dit, mais en fait, ce serait peut-être plus fort qu'il tombe dans un film de super-héros. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée. Et voilà, ça nous amenait comme ça tout l'esprit des films de super-héros. À savoir que si vous ne connaissez pas les films de super-héros, ce n'est pas grave du tout, ça ne vous empêchera pas de comprendre les films. Ceux qui connaîtront les films, voilà, chopperont des petits clins d'œil supplémentaires. Ah oui, 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 je joue aux jeux vidéo et le dernier jeu, c'est Spider-Man, que j'ai trouvé génial. J'ai fini le Spider-Man, je ne sais pas si on peut dire sur PS5. Est-ce qu'il y a un peu plus d'ambiance dans le sud ou dans le nord ? Franchement, le sud, le nord, c'est très chaleureux. Nord, sud, est, ouest, il y a toujours de l'ambiance, on rigole toujours, le public, on a de la chance parce qu'il y a énormément de monde dans les salles et ça, on l'apprécie vraiment, ça fait chaud au cœur de voir autant de gens et le public est toujours chaleureux. Oh, pardon. Celui-là, quand on va le coincer, il va prendre très très cher. C'était super, super génial, super drôle. On a retrouvé le thème babysitting dans ce film, c'était génial. Très bon film, l'humour très subtil, j'ai bien aimé. Trouve l'humour de babysitting ? Excellent film, on s'est régalé. Surtout sur la fin, elle disait qu'elle pleurait, mais de rire, on pleure de rire. Ah oui, ça se voit encore peut-être que j'ai pleuré de rire. Ah oui, il est totalement inattendu. C'est le meilleur de tous, il s'améliore avec le temps, c'est génial. Ça donne envie de revenir, c'est vraiment une super équipe. On attend le prochain. On attend le prochain parce qu'on s'est régalé et chaque fois, ça s'améliore. Merci. Merci. Merci.